L'univers a débuté sa vie cosmique lors d'un Big Bang il y a environ 14 milliards d'années et n'a pas cessé de s'étendre depuis. Mais vers quoi est-il en expansion ? C'est une question difficile. Voici pourquoi. L'équation sur la relativité générale d'Einstein décrit l'espace-temps comme une trame interconnectée de l'univers. Cela signifie que ce que nous connaissons de l'espace et du temps n'existe qu'en tant que partie de l'univers et pas au-delà. Quand des objets du quotidien se dilatent, ils prennent plus d'espace. Mais s'il n'y a pas d'espace pour se dilater, que signifie se dilater ? En 1929, les observations astronomiques de Edwin Hubble nous ont apporté la réponse. Son étude du ciel a montré que toutes les galaxies lointaines reculent ou s'éloignent de la Terre. De plus, plus la galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite. Comment interpréter cela ? Considérons un pain aux raisins qui gonfle dans le four. La pâte gonfle dans les mêmes proportions entre chaque raisin. Si nous considérons les raisins comme des galaxies et la pâte comme de l'espace, nous pouvons imaginer que l'expansion de l'espace intergalactique éloignera les galaxies les unes des autres. Et pour chaque galaxie, ses voisines lointaines s'éloigneront plus que les plus proches dans le même laps de temps. Pour sûr, l'équation de la relativité générale prédit une lutte cosmique acharnée entre la gravité et l'expansion. C'est dans le vide intersidéral entre les galaxies que l'expansion l'emporte et l'espace s'étire. Voici notre réponse. L'univers s'étire en lui-même. Cela dit, les cosmologistes poussent des modèles mathématiques pour envisager ce qui, si jamais, existe au-delà de l'espace-temps. Ce ne sont pas des idées farfelues, mais des hypothèses pointant des failles dans la théorie du Big Bang. Le Big Bang aurait réparti la matière uniformément dans l'univers, comme du gaz éparpillé. Mais alors, d'où viennent les étoiles et les galaxies ? Le modèle inflationnaire décrit une ère d'expansion ultra-rapide reliée à des fluctuations quantiques dans l'énergie de l'univers primitif à la formation de nuages de gaz qui finiront par créer les galaxies. Si l'on accepte ce paradigme, ça peut induire que notre univers n'est qu'une partie d'une réalité cosmique plus grande soumise à une inflation éternelle. Nous ne savons rien de cette réalité inflationnaire spéculative venue des modèles mathématiques disant que cette expansion sans fin serait causée par de l'énergie quantique instable. Dans plusieurs régions, cependant, l'énergie peut, par hasard, se stabiliser, arrêtant l'inflation et formant des univers bulles. Chaque univers bulle, le nôtre parmi eux, serait décrit par son propre Big Bang et ses lois physiques. Notre univers ferait partie d'un multivers plus grand dans lequel les taux d'inflation éternelles rendraient impossible de trouver un univers voisin. Le Big Bang envisage aussi que dans l'univers primitif, chaud, nos forces fondamentales peuvent s'unifier en une superforce. La théorie des cordes suggère des descriptions de cette unification en plus d'une structure fondamentale de quarks et d'électrons subatomiques. Dans ces modèles, des cordes vibrantes forment le socle de l'univers. Aujourd'hui, des modèles concurrents de cordes ont été consolidés en une description unifiée disant qu'elles peuvent interagir avec des éléments plus massifs et plus grands, les branes. Une de ces branes pourrait abriter notre univers, qui flotterait dans une zone inconnue plus grande, malicieusement appelée VRAC. D'autres branes abritant d'autres types d'univers pourraient coexister dans l'hyperespace et des branes voisines pourraient même partager des forces fondamentales comme la gravité. L'inflation éternelle et les branes décrivent un multivers, mais alors que les univers en inflation demeurent isolés, les univers branaires pourraient se percuter. L'écho d'une telle collision pourrait apparaître dans les micro-ondes cosmiques, une soupe de radiation traversant l'univers comme une relique de l'ère du Big Bang. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de tels échos. Certains pensent que ces hypothèses de multivers divergentes peuvent aboutir à une description commune ou être remplacées par autre chose. Aujourd'hui, ce ne sont que des spéculations de modèles mathématiques. Alors que ces modèles sont inspirés par de nombreuses expériences scientifiques, peu d'expériences objectives ne peuvent les tester directement. Jusqu'au prochain Edwin Hubble, les scientifiques vont plutôt discuter l'élégance de leurs modèles concurrents et continuer à rêver de ce qu'il y a au-delà de notre univers. Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophies époustouflantes, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps. Et plus encore, abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.